Salam aleykoum, c'est une banque mutualiste. Dans cette vidéo, je vais vous donner une nouvelle mutualiste qui a réceptionné une facture. Vous savez que le gestant, c'est un système qui a été utilisé pour envoyer une facture à l'ordinateur. Si le prestataire envoie une facture à l'ordinateur, la mutualité n'est pas le gestant. Il faut réceptionner, c'est-à-dire qu'il y a un traitement à l'ordinateur après avoir paiement à l'ordinateur. Si le prestataire a réceptionné, il y a des informations de mutualiste qui a une facture à l'ordinateur. Pour l'ordinateur, la mutualiste a fait une prestation. Tout pareil, on clique sur la réception et la facture. Dans la réception et la facture, il y a une facture à l'ordinateur. Il faut envoyer une facture à l'ordinateur. Il faut tester une facture à l'ordinateur. Juste pour donner un exemple dans la réception. Dans la mutualiste de réception et la facture à l'ordinateur, il y a des détails. Il faut savoir que l'ordinateur a changé. Il faut savoir que l'ordinateur a réceptionné cette facture. Donc, si l'ordinateur a réglé, il faut savoir que l'ordinateur a une information de confirmation. Nous avons dit que vous êtes sûr de bien vouloir réceptionner cette facture globale. Nous avons dit que l'ordinateur a réceptionné la facture. Parce que nous avons dit que l'ordinateur a réceptionné la facture. Nous avons dit que l'ordinateur a réceptionné la facture. Il faut cliquer sur l'ordinateur. Vous cliquez sur la facture et réceptionné. Nous avons dit que l'ordinateur a réceptionné la facture et l'ordinateur a récemment. Un'ordinateur a réceptionné la facture globale. Il faut être validé pour l'ordinateur. Pour l'ordinateur, il faut être fait. Il faut déloigner la prestation et le traitement en facture. Pour passer au traitement de factures, on voit que les factures ne sont pas réceptionnées, mais on a fini le traitement de factures Puis on a vu qu'on a réceptionné Donc, si on a réceptionné, le prestataire a réceptionné la facture Si on veut valider et qu'on a rejeté, on a fait un petit détail Si on veut juste rejeter cette facture, on va valider cette facture Si on veut que la facture ne soit pas parce qu'il n'y a pas d'erreur, on n'a pas d'erreur Si on veut que la facture ne soit pas, on a une erreur, si on veut, on va cocher cette facture, on va valider cette facture Si on veut que la confirmation et confirmation de la facture ne soit pas, on veut que la facture ne soit pas acceptée Si on veut que la facture ne soit pas acceptée Si on veut que la facture ne soit pas, on a une facture globale traitée, modification réussie Donc si on veut que la facture ni soit pas, on veut que la facture soit valide et acceptée